Aujourd'hui, je vais te parler de mes 5 règles d'or dans la crypto-monnaie. Allez, c'est parti ! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Julien. Ici, on parle finance, investissement et crypto-monnaie, mais ça, tu en as l'habitude. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à déclencher la petite cloche, de lâcher un petit like pour faire péter l'algorithme YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de mes 5 règles d'or dans la crypto-monnaie. Et oui, je vais te partager une stratégie simple, mes 5 règles d'or. Et tu vas voir, c'est rudement efficace dans l'investissement et surtout dans la crypto-monnaie. Et si toi aussi, tu as des règles d'or, n'hésite pas à mettre en commentaire quels sont tes principes sur lesquels tu ne déroges jamais. Car oui, il y a des fondamentaux dans l'investissement, il y a le mindset et il y a également les règles qu'on se fixe. C'est hyper important de se fixer des règles et de jamais les transgresser. Et donc, ma règle numéro 1 en investissement, c'est de toujours diversifier, c'est-à-dire de lisser les risques. Et dans la crypto-monnaie, c'est encore plus d'actualité. Car oui, la crypto-monnaie est un investissement qui est beaucoup plus risqué que la bourse ou l'immobilier. La bourse, tu peux avoir des cours qui peuvent chuter de 5 voire 10% maximum dans la journée. Mais en général, ça fluctue entre 1, 2, 3% par jour. Et la crypto-monnaie, ça peut fluctuer de plus de 100% comme ça peut fluctuer de moins 100%, moins 50, moins 30, moins 20. Mais si tu es dans la cryptosphère depuis quelques semaines et que tu suis la chaîne, tu es au courant qu'il y a énormément de volatilité. Et vraiment, le plus important dans l'affaire, c'est de diversifier son portefeuille. C'est-à-dire pas de faire all-in, tapis sur une crypto-monnaie, mais de mettre sur plusieurs crypto-monnaies. Moi, personnellement, j'ai à peu près 30, 40 crypto-monnaies phares sur lesquelles j'ai investi. J'ai toujours lissé mes investissements sur plusieurs cryptos. Car s'il y en a une qui chute, cette perte va être rattrapée par les autres crypto-monnaies et mes autres investissements. Alors oui, en général, des fois, on connaît des journées noires. Quand le Bitcoin chute, en général, toutes les cryptos chutent, à part quelques-unes. Mais en général, le portefeuille chute de façon globale. Mais des fois, il peut y avoir une news sur une crypto-monnaie qui peut la faire chuter. Et le fait d'avoir diversifié sur d'autres crypto-monnaies te permet de limiter cette perte. Donc la règle numéro une, c'est vraiment de diversifier sur plusieurs cryptos. Il ne faut pas que tu aies une, deux, trois crypto-monnaies. Le minimum syndical, c'est cinq. Et je pense qu'entre dix et vingt, tu es plutôt pas mal. Mais ça, ça reste bien sur mon avis. Je te rappelle que je ne suis aucunement conseiller en investissement. Je suis juste un mec lambda qui te montre les opportunités et comment moi, j'investis. À toi de faire tes propres recherches et de faire ta propre stratégie. Et ma deuxième règle d'or, c'est vraiment de faire du hodl, c'est-à-dire de ne pas trader. Et lorsque je veux dire trader, c'est d'acheter de la crypto et c'est de la vendre au plus haut pour la racheter au plus bas. Pour moi, ça n'a jamais été la bonne stratégie. Ça fait plus de quatre ans que je suis dans la crypto-monnaie et j'ai commencé à trader au tout début. Et je me suis dit, tiens, à l'Ethereum, je vais le vendre à 600 dollars pour essayer de le racheter à 400 dollars. Et en fait, non, à 600 dollars, je l'ai revendu et ça n'a jamais baissé jusqu'à 400 dollars. Et des fois, ça continue même de monter. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du trading, c'est-à-dire d'essayer de revendre tout en haut pour essayer de racheter tout en bas. Et pour ma part, ça n'a jamais été une stratégie gagnante, mais justement ultra perdante. Parce qu'à un moment ou à un autre, en fait, le mindset, l'esprit va dire, bah non, c'est pas en train de chuter et t'es en train de rater le train. Et donc, tu vas racheter des fois beaucoup plus cher. Et là, on est ressorti que le hodl, c'est-à-dire le fait de garder de la crypto-monnaie sur du long terme, a été la meilleure stratégie. Et c'est pour ça que je l'applique. Et lorsque je fais du hodl, je le garde sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Sur mes 5 signes qui vont prédire la fin du bullrun. Et en attendant la fin du bullrun, je prends des profits. J'ai fait une vidéo également là-dessus sur comment prendre des profits. Et le terme prendre des profits, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'investis dessus sur du long terme, un moment ou un autre, quand ça fait x2, x3, je reprends des profits sur cette crypto. C'est pas pour réinvestir sur la même crypto et donc faire du trading. Et non, je fais du hodl, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, je vais faire du profit sur la crypto-monnaie. Et en général, en période de bullrun, tout le monde fait des profits. Et je retire des billes et soit je réinvestis sur une autre crypto-monnaie, soit je mets cet argent de côté. Et ma troisième stratégie, c'est d'avoir une gestion de portefeuille vraiment drastique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement pas sortir des lignes et de sa stratégie d'investissement. Et si je devais donner un exemple concret, c'est qu'à peu près 5% de mon portefeuille total est dédié au risque ou au très gros risque. C'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont très risquées, très volatiles, qui peuvent exploser à la hausse, mais aussi exploser à la baisse. Et donc ça, c'est 5% de mon portefeuille. Et donc la gestion de portefeuille, c'est tout simplement de ne pas aller au-delà de ce que vous êtes fixé. Si vous fixez 5% de votre portefeuille sur des cryptos risqués, il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas faire 6, 7, 8%. Parce que si vous commencez à faire ça, vous allez aller beaucoup plus haut et la notion de risque va être beaucoup plus importante. Vous allez passer de 5 à 10% à 15%. Et à un moment, il n'y aura plus de règles, il y aura énormément de risques et des fois, il n'y aura plus du tout d'investissement car vous aurez tout perdu. Parce que vous n'aurez pas fait une gestion de portefeuille très drastique. Et si tu veux savoir quelle est ma part de Bitcoin, d'Ethereum, d'Alcoin et de crypto-monnaies très risquées, des coups de poker, des shitcoins, n'hésite pas à aller voir ma vidéo stratégique qui te parle de quelle est la répartition de mon portefeuille. Et donc la gestion du portefeuille, c'est ultra important. C'est comme une gestion de bankroll au poker, c'est-à-dire d'investir, de diversifier selon une portion de son portefeuille. Et ma quatrième règle, c'est tout simplement de ne pas faire faux mots. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'une crypto-monnaie, c'est peut-être déjà trop tard, on a peut-être déjà raté le train. Donc il faut regarder les graphiques, il faut regarder le projet, il faut regarder sur du moyen ou du long terme. Et il faut faire vraiment très attention et pas investir directement. Et souvent lorsqu'on me parle d'un investissement, d'un projet, d'une crypto qui peut exploser, je me fixe un laps de 24 heures. Je fais la technique de Roger Federer qui prend 24 heures avant de prendre une grande décision. Et pour chaque investissement, je considère ça comme une grande décision. Peu importe sa taille, que ce soit un petit montant, un gros montant. Non, ça reste une décision, ça reste un choix et ça peut avoir des portées sur tour d'investissement global. Donc en général, je me fixe 24 heures avant d'investir dans quelque chose ou de me lancer dans un projet. Et ça, ça permet quoi ? Tout simplement de faire des études sur le sujet, de savoir si je ne fais pas FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out. C'est le fait de rentrer dans le train et ça se trouve, c'est déjà trop tard. Le train est peut-être déjà parti à 200 km heure et derrière, il va ralentir et ton investissement va complètement fondre au soleil. Car oui, souvent, il y a des crypto-monnaies qui peuvent exploser de 100, 500, 1000 % et tu vas investir lorsque ça fait 1000 % et ça va faire moins 500 % voire moins 800 % dans la même journée. La crypto-monnaie, c'est hyper volatil. Il faut faire attention au timing. C'est hyper important. Et lorsque je rate un train, ce n'est pas grave. J'attends le prochain. Je m'éduque sur un autre projet qui peut lui exploser et moi, je réinvestis tout en bas de la vague et pas tout en haut. Et donc, ma quatrième règle, c'est de ne jamais faire FOMO. Et ma cinquième règle, c'est tout simplement d'avoir une gestion du risque. Car oui, dans tout investissement, il y a toujours des investissements qui sont plutôt sûrs et il y a des investissements qui sont risqués. Et donc, je t'en parlais tout à l'heure, moi, ma gestion de risque est à 5% de mon portefeuille global. C'est-à-dire que si tu as un capital de 1 000 euros, tu as 50 euros qui est dédié à des investissements qui sont risqués. Déjà, la crypto-monnaie, c'est plutôt risqué. C'est comme investissement. Il faut que tu sois prêt à perdre cet investissement. Mais 5% de mon portefeuille est dédié à des investissements ultra risqués. Mais je suis prêt à prendre ce risque, ces 5%-là, parmi tous mes investissements. Et ça permet de lisser mes investissements sur des investissements sûrs, des investissements longs termes et après des investissements moyen terme ou court terme. Et souvent, lorsque j'ai des investissements qui sont risqués, ça peut être des crypto-pokers, ça peut être des crypto-ultra-volatiles. Mais je pense qu'il est important sans me donner de conseils en investissement et je ne suis aucunement conseiller en investissement. Je suis juste un mec lambda. Mais personnellement, je prends toujours une pointe de risque dans tout investissement car ce risque peut être ultra payant. Alors oui, les risques, il faut le dire, peuvent être ultra gagnants comme ultra perdants. Mais si je perds 5% de mon portefeuille, ce n'est pas bien grave. Et donc voilà pour mes 5 règles d'or qui est en gros une stratégie simple. Et je te la rappelle, c'est tout simplement de diversifier sur plusieurs investissements. Deux, de hodl et de ne pas trader, de ne pas chercher à faire des performances, à faire des bénéfices en essayant de revendre tout en haut pour acheter tout en bas. Pour moi, ça n'a jamais marché. Et trois, d'avoir une gestion du portefeuille qui est chirurgicale et de ne pas y déroger. Quatre, de ne jamais faire FOMO, c'est-à-dire d'essayer d'investir sous le coup de l'émotion et en voyant les cours s'affoler parce que c'est jamais le bon moment. Et cinq, d'avoir une gestion du risque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu sur mes 5 règles d'or qui est une stratégie simple à mettre en place. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like, à t'abonner à ma chaîne et de déclencher la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien et n'hésite pas à regarder les vidéos dont je t'ai parlé au tout début. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501